Comme si les images de mai 68 étaient encore celles de la nouvelle vague. Ceux qui ont vécu cet engagement l'ont fait avec en tête des plans, des films de Godard ou de Truffaut. A Cannes, à la mi-mai 1968, quelques cinéastes insurgés réclament et obtiennent dans la confusion l'annulation du festival. Vous savez que telle et telle ferme, que le train ne marche plus, maintenant ça va être les métros et les bus. Alors si on annonce toutes les heures et le festival de Cannes continue, c'est franchement ridicule. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. François Truffaut et Jean-Luc Godard, là encore, sont ensemble dans le mouvement. Impulsants, harangants, dirigeants. Sur les images de la mutinerie du festival de Cannes, on perçoit que les mutins ne sont pas exactement sur la même position. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Sous-titrage Société Radio-Canada